Madame, Monsieur, bonsoir. L'administration des douanes et accises a détruit aujourd'hui un peu plus de 3 tonnes de marchandises contrefaites saisies ces derniers mois à l'aéroport de Liège. La plupart des colis provenaient de Chine. La lutte contre la contrefaçon et la piraterie est une des priorités du gouvernement. En effet, ces répercussions sont nombreuses, fiscales mais aussi éthiques. Des vêtements, des chaussures, des sacs, quantité d'articles de maroquinerie, tous de grandes marques et tous faux. Les douaniers liégeois procédaient ce vendredi à un déstockage de produits saisis par l'administration des douanes et accises à l'aéroport de Liège. La plupart de ces colis arrivent en Europe avec des valeurs de 10 euros, 15 euros, 20 euros maximum. Or, on sait bien que ces produits-là valent beaucoup plus sur le marché européen. On regarde à l'intérieur, on peut constater que déjà la qualité du produit en tant que tel n'est pas très élevée. Et puis, si on voit que c'est un made in France, ce col est en provenance de Chine. Donc on sait déjà que là, effectivement, il y a un problème. C'est une fausse, ne serait-ce que par l'étiquette, qui n'est pas l'étiquette officielle, selon les documentations reçues. Le logo très grossier tel qu'il est conçu là. Le made in Pérou, ce n'est absolument pas possible dans la production de Lacoste. L'ouverture du col qui est en sens inverse. Il y a quelques éléments qui nous permettent de dire que c'est la contrefaçon. Selon un sondage récent, plus d'un Belge sur deux reconnaît avoir acheté des articles contrefaits en toute connaissance de cause. Il y a un grand travail de sensibilisation à réaliser, estime le ministre en charge de la lutte contre la fraude fiscale. D'abord, la quasi-totalité de ces objets que nous voyons derrière nous ont été fabriqués dans l'Asie du Sud-Est, dans des conditions innommables, souvent par des enfants. Donc, je ne dois pas faire un dessin quant aux conditions de travail, mais aussi, ça sert au financement dont je vous parlais tout à l'heure, de grave criminalité. Donc, il y a des conséquences, bien sûr au niveau éthique, il y a des conséquences économiques, fiscales. On estime en Europe à 200 000 pertes d'emploi le résultat de cette contrefaçon, qui est de l'ordre de 7 à 10% de l'ensemble du commerce, si on veut parler de commerce. Et donc, véritablement, c'est un fléau, c'est un cancer de l'économie en réalité. Une nouvelle loi entrée en application le 1er octobre dernier prévoit des sanctions plus sévères, notamment pour les vacanciers qui ramènent des fous lors de leur voyage.